ok salut à tous est ce que vous m'entendez bien et correctement avait joué à jo arnaud salut les gars ça va torneau en forme bon allez ça se connecte petit à petit c'est cool j'ai pas de jo est ce que tu es ce que tu m'entends normalement vous devriez bien m'entendre bon on va faire un petit live comme j'avais annoncé en story sur préparation physique et foot donc j'avais demandé à ce qu'on pose des questions dans la story j'avais mis un petit stickers donc j'ai eu quelques questions j'en ai que sélectionné quelques unes on va essayer d'y répondre au fur et à mesure et puis après à la fin du live bien entendu vous aurez le temps de poser vos questions je prendrai 15 minutes pour répondre à tout style de questions histoire de faire un max d'échanges donc s'il y en a qui sont connectés exprès pour la préparation foot essaie de vous manifester histoire que surtout si vous avez laissé une question comme ça un moyen je peux directement vous répondre bon n'oubliez pas que demain 18 noms de ce soir à 18 heures on sort une vidéo sur youtube sur les tractions comment progresser en traction et tout ce qui est préparation physique et traction c'est à dire comment et pourquoi utiliser les tractions dans un programme de préparation physique et spécifique à tel ou tel sport donc elle sort ce soir à 18 heures donc je compte sur vous pour aller la voir et bien entendu on attend vos réactions ouais je ferais si je me sentais capable de rendre olivier giro plus rapide ben pourquoi pas il faudrait tester après faut voir quel âge il a et où il en est dans sa prépa mais peut-être que c'est qu'il bon en tout cas on m'a posé plusieurs types de questions il y en a qui étaient beaucoup en relation avec le programme foot qu'on propose sur notre site internet donc si vous allez sur athletic training performance point com vous allez retrouver notre programme foot de préparation physique donc j'ai eu plusieurs questions en relation avec le programme donc je vais y répondre au fur et à mesure et puis surtout j'ai eu des questions un peu plus technique en lien vraiment avec la préparation physique et le foot donc je pense qu'on va commencer par ça on m'a demandé question assez basique mais bon je trouve intéressant d'y répondre l'importance du cardio dans le foot et comment le travailler donc je sais pas si vous avez lu l'article que j'ai fait sur le site internet sur préparation physique et foot que j'ai sorti justement mercredi et je fais ce live aussi en relation avec l'article donc le cardio c'est indispensable en foot comme dans de nombreux sports tout simplement parce que en foot il ya des données et très souvent les footballeurs parcourt entre 10 et 20 km par match donc tout dépend du niveau tout dépend du poste tout dépend de l'intensité du match mais voilà à partir du moment où sur 90 minutes on va faire entre 10 et 20 km automatiquement derrière il faut que le cardio soit au top pour durer sur l'ensemble du match et ne pas être essoufflé avant ou déclencher des pourrait-on dire des crampes qui peuvent par exemple pénaliser l'athlète et diminuer sa capacité son rendement sur l'ensemble du match comment le travailler le cardio ça se travaille d'une manière spécifique c'est pas uniquement en allant faire un petit footing de ma dire 10 20 minutes le dimanche qu'on va avoir un bon cardio pour les matches de week-end donc et puis surtout il faut travailler son cardio sur une période de 1 à 2 mois voire 3 pour espérer avoir des résultats conséquents et pouvoir bien entendu avoir des résultats et progresser pour pour les matches donc ce que je préconise souvent pour mes athlètes c'est d'essayer de faire un entraînement à haute intensité intervalle training ça peut être sous forme de cross training ou pur de course à pied sur un stade du 40 20 du 45 15 du 30 20 du 30 30 pardon et pouvoir développer ce côté intensité on peut aussi faire des footings longs c'est intéressant on peut aussi faire du physique intégré mais en gros voilà si vous voulez un bon cardio pour le foot il faudrait au moins pratiquer entre deux à trois séances de cardio par semaine tout dépend bien entendu ce qui pêche est ce que vous avez besoin de travailler je ferai ce que tu as donné sur les vma de foot genre la moyenne de le défaire la moyenne de l'équipe de france je l'ai pas vma football ouais j'en ai vu des j'en ai vu des jolies alors peut-être pas des récentes là actuellement de ce qui est en sort en équipe de france actuellement mais voilà j'ai vu des des vma à plus de 20 chez certains footballeurs j'ai plutôt regardé je me suis plutôt penché sur la vitesse de de certains joueurs il me semble que kylian mbappé il a il a fait une pointe à 39 km heure balle aux pieds l'autre jour il a traversé le terrain donc ça c'est une donnée qui est intéressante aussi et ça rejoint un petit peu des questions qu'on m'avait posé que je répondrai un peu plus tard sur l'importance des qualités d'explosivité de vitesse en foot et souvent on va dire que quand on avait parlé sur le live avec sur la vitesse avec geoffrey justement d'avoir du cardio c'est bien mais être capable de récup de répéter des sprints à haute intensité tout le long du match c'est aussi très important en foot et ça c'est une donnée que on va dire le commun des mortels n'a pas forcément et qui pourtant est indispensable val cancier qui demande si notre cardio même si notre cardio est bon la pression joue énormément sur notre performance en match mais automatiquement la pression le stress que tu vas avoir avant une échéance sportive va influencer sur tes performances après avoir il ya des gens qui auront stress qui va être positif qui va les booster qui va leur donner une dose d'adrénaline énorme et qui va démultiplier les performances et à contrario il y en a qui ont trop stress et qui vont carrément casser le les performances et et du coup ils vont contreperformer donc il faut bien gérer sa pression avant un match joe va être à 9 km heure mais écoute j'étais tombé sur une vidéo de pas physique où tu avais qu'il y en ait qui sprinte et et avait le curseur derrière qui suivait il y avait écrit alors peut-être pas 39 38 mais bon ça reste quand même énorme faudrait que je retrouve la vidéo que j'ai vérifié la source mais bon il ya quand même je pense qu'il ya quand même des courses qui doivent être au delà de 30 km heure à balle au pied chez certains joueurs donc voilà donc ouais j'irai vérifié je t'en reparle quand même mais la la donnée que j'ai eu c'était sur une vidéo quand même assez assez sérieuse donc à voir à voir après on sait pas c'était un début en fin de match aussi mais bon c'est vrai que 10h20 au 100 mètres ouais valkancier dit 37 ouais il me semble je dis 38 39 mais ouais il me semble que c'était ça donc balle au pied crampons sur terrain c'est quand même une performance énorme mais bon tu vois si carl a es la rugby fait du 38 39 pourquoi pas qu'il ya un bapé sur sur un terrain yur burrick qui me demande pour travailler la puissance est-on obligé de passer par la salle et des pas du tout l'avantage de la puissance c'est qu'on peut travailler en faisant uniquement de la pliométrie et c'est des sauts qui se font à poids de corps donc pour répondre à ta question je t'invite à aller sur notre chaîne youtube athletic training performance on a fait une vidéo sur la puissance et la pliométrie et on te donne plein de solutions à l'intérieur tu peux aller sur notre site internet athletic training performance point com où tu trouveras des exercices et des programmes pour développer la puissance musculaire sans matériel donc sans aller dans une salle et puis actuellement on a le atp bodyweight hybride prépa qui est un programme 100% poids de corps où tu travailleras ton explot ta vitesse ton renforcement musculaire ton gainage et ton cardio il ya cinq séances par semaine sur un mois donc il ya deux mois sur le site et le troisième mois sort le week-end prochain je regarde juste sur l'agenda ouais c'est ça je le sors le week-end prochain donc tu as 12 semaines de préparation foot poids de corps sans forcément aller à la salle et si tu fais du foot et que tu es intéressé par le programme préparation physique foot toujours présent sur notre site internet il y à une séance spécifique appelé développement athlétique qui se fait uniquement sur terrain du coup on m'a aussi demandé si faire une prépa de deux ou trois semaines c'était suffisant pour être prêt pour le début de saison qui devrait se faire en septembre deux ou trois semaines c'est mieux que rien du tout mais pour moi c'est pas suffisant surtout que là on a une période de quasiment six mois sans entraînement et sans match c'était peut-être la meilleure période et le meilleur moment pour se préparer six mois de préparation physique c'est énorme ça permet de travailler des qualités physiques de progresser et de transférer pour une reprise en septembre donc là c'est ce que j'ai fait avec beaucoup d'athlètes qui ont continué à s'entraîner malgré la fermeture des salles etc on a pu travailler des qualités physiques comme la force qu'on n'a pas le temps forcément de travailler en saison et du coup là il ya vraiment un résultat et et une amélioration des qualités physiques constatées actuellement on va transférer sur l'été et septembre octobre voilà on devrait avoir des athlètes qui sont qui sont prêts donc voilà une préparation physique il faut savoir que ça fait pas sur deux ou trois semaines mais en général il faudrait essayer de la faire sur minimum et c'est ce qu'on conseille à mes athlètes sur trois mois quoi histoire de pouvoir travailler développer et avoir quelques progrès voilà trois mois c'est le minimum syndical après on est conscient que avec les matchs les entraînements c'est compliqué donc déjà si vous arrivez là entre juin juillet août à faire au moins quatre cinq semaines de préparation physique et espérer avoir des résultats pour septembre c'est jouable il faut être sérieux il faut suivre un programme structuré histoire de pas perdre de temps mais voilà il ya vraiment il ya vraiment de quoi faire en un mois deux mois mais sur deux trois semaines c'est un petit peu court autre question qu'on m'a posé et toujours en relation avec l'inter saison c'est comment organiser son intersaison pour le foot l'âme bon j'en reviens un petit peu parce que parce que je disais cette année c'est un peu délicat on avait une période énorme sans entraînement à sa match donc on pouvait vraiment faire une intersaison de feu optimale et c'était c'était vraiment une idéale pour en tant que préparateur physique on rêve tous d'avoir des athlètes 100% dispo pendant six mois on va parler d'une saison normale en général quand il ya deux mois trois mois sans match déjà on va sur le premier mois faire une décharge pour que l'athlète puisse récupérer et un peu se changer les idées parce que bon quand on a fait du foot où c'est valable pour d'autres sports toute l'année avec un match tous les week-ends deux ou trois entraînements par semaine des fois on arrive à saturation et il ya un besoin de récupérer mentalement et physiquement donc l'idéal c'est de couper une semaine et sur les deux trois semaines qui suivent de faire un petit peu un changement d'activité c'est à dire qu'on va continuer à bouger et on va faire d'autres sports du vélo on va aller faire de la natation on peut aller courir on peut se mettre un petit peu en salle de muscu en salle de cross training histoire de bouger différemment et de travailler un petit peu différemment après voilà il faut vite se recentraliser quand même sur son activité principale et on essaie de faire un mois de préparation physique un petit peu vraiment spécifique au sport en essayant de cibler les qualités physiques ou les faiblesses du sportif c'est à dire que voilà si on a un déficit en cardio on va travailler cardio si on a senti qu'on manquait de puissance on va travailler la puissance si on sentait qu'on avait des déséquilibres musculaires ou des douleurs à certains endroits on va essayer de les soigner etc et le dernier mois on va essayer de faire un mois de transfert c'est à dire qu'on va essayer de d'intégrer un petit peu du ballon dans certains dans certains exercices de vitesse ou dans certains exercices de puissance on va essayer de faire du cardio un petit peu intégré en essayant de cumuler des tâches du sport en lui-même avec des activités des exercices cardio etc et voilà progressivement va repartir et on va se diriger vers la saison voilà comment on peut organiser son intersaison mais voilà intersaison il faut penser à développer des qualités physiques on n'a pas le temps de développer en saison pour espérer avoir des progrès et les exploiter en début de saison comme ça en saison dès qu'on a des périodes disponibles par exemple les trêves de noël ou des périodes sans match sans match pardon on va essayer de faire des rappels et des piqûres de rappels sur certaines qualités physiques pour essayer de maintenir ce qu'on a pu un petit peu développer en intersaison pour essayer d'être performant durant l'ensemble de la saison voilà comment organiser son son intersaison le programme préparation physique foot qu'on a sur notre site internet qu'on peut toujours trouver sur le site internet athletic training performance point com c'est exactement comme ça qu'il est construit le premier mois c'est un développement des bases et de qualités physiques force puissance coordination mobilité renforcement prévention des blessures développement cardio et le second mois c'est plus un mois de transfert vers le foot où voilà il ya des exercices de vitesse avec de changement de direction avec le ballon avec et sans ballon il ya du travail de coordination avec ballon il ya du travail de cardio en physique un petit peu intégré c'est à dire que on va faire par exemple des sprints des sprints des accélérations en navette avec un ballon enchaîné avec par exemple des burpees etc donc c'est beaucoup plus intégré beaucoup plus transferrable et c'est assez assez intéressant histoire de pas faire juste on va dire par exemple un programme cardio bête et discipliné en 30-30 où ça peut vite lasser on va dire les athlètes toujours dans cette optique là on m'a demandé alors je peux regrouper les deux questions est ce que le renforcement musculaire en foot est indispensable est ce que le développé coucher est utile pour le foot donc le développé coucher n'est pas forcément directement utile pour le foot un footballeur qui fait du développé coucher c'est pas pour ça qui va être meilleur balle au pied qui va pouvoir au sprint et accélérer plus vite et pouvoir tenir l'ensemble de match mais voilà le développé coucher peut être en fin de séance un moyen de renforcer un petit peu l'eau du corps et de faire un peu de prévention de blessures au niveau des épaules histoire de s'il ya un contact ou une chute de pouvoir un peu stabiliser l'épaule parce que les pecs viennent participer à la stabilisation de l'épaule voilà c'est le seul intérêt que je trouverais développé coucher il n'y a pas besoin de faire par exemple du travail de développer coucher en puissance ou en vitesse avec des élastiques tout ça bon c'est pas forcément utile pour le foot je pense qu'il ya d'autres choses à travailler en revanche le renforcement musculaire peut être indispensable tout dépend ce qu'on appelle renforcement musculaire mais pour le foot tout ce qui renforcement musculaire de la sangle abdominale et de la chaîne postérieure va être intéressant pour ce qu'on appelle la midline la stabilisation du centre du corps c'est à dire tout ce qui va être sangle abdominale oblique et tout ce qui est lombaire ça va être intéressant par exemple pour travailler les adducteurs à tout ce qui est en prévention de pubalgie déséquilibre qu'on travaille pour corriger les déséquilibres entre quadris et ischios souvent les footballeurs des quadriceps qui sont très forts des ischios qui sont plutôt faibles donc le but c'est de pouvoir équilibrer c'est c'est corriger pendant ces déséquilibres donc ouais le renfort muscu en foot c'est indispensable on n'est pas obligé d'aller en salle pour pratiquer et faire du renfort on peut tout simplement faire du renforcement musculaire chez soi par exemple en utilisant le bulgarian speed squat deep thrust à une jambe faire du gainage dynamique en utilisant des bouteilles d'eau ou des choses comme ça il ya plein de choses à faire à la maison et voilà dans cette période un petit peu délicate où les salles sont pas forcément ouvertes ou accessibles à tout le monde on peut très bien travailler chez soi et se préparer physiquement en faisant des choses assez simple donc voilà un petit peu pour toutes les questions liées à tout ce qui est préparation physique et intersaison que j'avais identifié et mise de côté ensuite on a posé pas mal de questions sur le programme de préparation physique foot qui est dispo sur notre site internet et on m'a demandé je suis blessé et est ce que le programme est il est il fait pour moi donc de manière générale quand on est blessé il faut prendre le temps de revenir de sa blessure bon déjà on va chez un kiné on fait ce qu'il faut pour pour on fait ce qu'il faut pour renforcer et remettre on va dire l'athlète apte à la pratique ensuite on fait une phase de réathlétisation c'est à dire qu'on va remuscler retonifier préparer l'athlète à repratiquer son sport donc il ya tous la phase de rééducation où on remet on va dire l'athlète apte à s'entraîner la réathlétisation où c'est à dire qu'on prend l'athlète après le kiné et où on va l'amener en préparation physique voilà donc la blessure tout dépend où elle est et on va ou à l'année pardon et on va retourner vers la pratique progressivement donc le programme foot que je propose sur le premier mois il ya quand même pas mal de renforcement musculaire donc en fonction de la blessure il se peut que oui même si tu es blessé que tu reviens de blessure le programme puisse te convenir après c'est à prendre avec des pincettes et je préfère que tu me contacte et qu'on échange afin de d'avoir quand même un suivi et de pas faire n'importe quoi salut martin écoute c'est pas forcément le moment de parler des pectoraux le sujet du live ses préparations physiques et et foot donc comme je viens de le dire tout ce qui est ben chez pectoraux on s'en fiche un petit peu pour le foot c'est pas ça qui va te permettre d'aller plus vite mais je garde la question de côté j'y réponds à la fin du live j'ai dit que je gardais 10 15 minutes pour répondre à vos questions donc j'y répondrai avec plaisir juste un peu plus tard on m'a aussi demandé si le fait de pas voir de matériel est une pénalise pour faire le programme foot donc comme je viens de répondre juste avant et en début du live il n'y a pas besoin d'une salle pour faire de la préparation physique et le programme foot rentre dans cette catégorie là c'est à dire que j'ai fait en sorte de minimiser au maximum le matériel ou donner des alternatives pour que tout le monde puisse pratiquer et réaliser le programme depuis depuis chez soi ou avec juste une kettlebell ou juste une alter donc toutes les alternatives sont données et sont présentes dans le programme on m'a aussi demandé si le programme foot était adapté aux gardiens c'est vrai que quand on parle de préparation physique et foot on a plutôt tendance à oublier tout ce qui est gardien de but et pourtant tout ce qui est travail et préparation physique pour les gardiens est assez spécifique pour avoir travaillé avec un centre de formation de gardiens de but c'est vrai qu'on ne travaille pas de la même façon ça semble assez logique qu'avec l'ensemble des autres postes en foot donc j'ai quand même donné des variantes et des adaptations pour le programme pour le programme foot pour les gardiens c'est à dire qu'on s'est consacré sur le travail de détente et d'explosivité parce que bon mais le gardien a besoin de sauter de s'étendre de couvrir quand même une surface importante que sont les cages de foot donc il y a un gros gros travail là dessus de tout ce qui est travail d'appui travail de changement de direction de réactivité et de détente donc voilà sur ce côté là le programme préparation physique foot oui est adapté au gardien en revanche il manquerait un petit peu de travail de réactivité etc prise d'information mais ça c'est vrai que c'est compliqué de le travailler seul ou via un programme ça il faut plutôt essayer d'intégrer des exercices avec son entraîneur avec des repères visuels etc même si je l'avais fait quand je faisais la préparation physique du centre de formation il faut essayer voilà c'est c'est assez spécifique il faut quand même être deux ou trois donc si vous êtes tout seul à faire votre prépa bah misez sur le développement des qualités physiques pour gardien de foot et tout ce qui est prise d'information etc il faut essayer de le travailler avec son entraîneur salut adam dans le programme que je propose la place du renforcement des fessiers c'est vrai que j'ai parlé des quadris des disquios tout à l'heure des adducteurs bel et fessiers on les travaille très fortement parce que il ya par exemple dedans il ya des fentes il ya des squats il ya des deadlifts à une jambe tous et des trusses donc tout ça c'est des exercices qui travaillent les fessiers et qui travaillent qui permettent de travailler de développer la puissance sur la triple extension donc sur youtube on a fait une vidéo sur la triple extension et voilà la triple extension genou cheville hanche c'est indispensable pour la performance sportive et pour le développement de la puissance donc bien entendu que le renforcement des fessiers est présent à l'intérieur était et est important parce que le fessier c'est le muscle plus puissant du corps humain est un muscle si il est déficitaire aussi il n'est pas mal travaillé automatiquement c'est un maillon de la performance qui est qui est délaissé donc non le travail des fessiers est très fortement présent dans le programme il ya même des exercices en échauffement d'activation du fessier etc donc donc oui il ya ce qu'il faut dedans ensuite voilà on m'a posé une autre question c'est je veux gagner en vitesse est ce que le programme est fait donc on a parlé du cardio en début du live que c'était important pour le foot bien entendu il ya la notion de vitesse qui est importante mais voilà il faut bien faire la différence entre puissance explosivité vitesse la vitesse dans les sports collectifs et on en a parlé lors du live vitesse que vous pouvez retrouver en igtv c'est pas forcément le fait de sprinter d'aller vite sur 100 mètres qui va être intéressant dans les sports collectifs c'est plutôt la capacité à répéter les sprints la capacité à vite accélérer et la capacité à changer de direction rapidement et efficacement par rapport à ses adversaires donc tout ça ça se travaille avec du développement de puissance du travail biométrique avec travail de footwork etc donc oui ça c'est intégré dans le programme c'est à l'image un petit peu de tous les exos et toutes les vidéos explosivité qu'on vous propose sur notre feed instagram donc ça voilà c'est un petit peu notre philosophie le fer de lance de nos programmes et de ce qu'on propose à nos athlètes voilà c'est du gros travail de puissance musculaire afin que les athlètes puissent aller plus vite accélérer plus vite sauter plus haut etc donc voilà un petit peu pour tout ce qui est des questions qu'on m'a posé cette semaine et en relation avec le programme préparation physique foot je le répète toujours disponible sur notre site internet je mettrai un lien en story tout à l'heure afin que vous puissiez facilement le retrouver pour ceux qui sont intéressés ben voilà si vous voulez je vous accorde 10 15 minutes pour répondre un petit peu à tout style de questions donc si vous avez des questions précises ou particulières à me poser pas forcément relation avec le foot c'est le moment d'y aller je vais vous répondre avec plaisir du coup j'en profite pour répondre à martin donc je sais pas si tu es toujours connecté martin mais martin me demandait si on pouvait musculer les pectoraux je n'arrive pas muscler mes pectoraux avec les pompes peux tu m'aider ben les pompes c'est déjà c'est c'est délicat c'est à dire que en fonction de la position des mains en fonction de ses segments on va pas forcément ressentir les pectoraux il y en a qui ont pu se ressentir les deltoïdes ou les triceps donc quelle est la solution pour ressentir ses pectoraux sur des pompes ça serait de faire un petit peu de préactivation par exemple avec des écartés couchés ou des écartés inclinés afin de vraiment isolé et ressentir les pectoraux pour qu'ensuite quand on va réaliser des pompes pouvoir mieux les ressentir voilà après il faut peut-être changer et modifier la position de ses mains plus écarté plus serré voilà il faut essayer de d'avoir un ressenti et si vraiment avec tout ça ça marche pas eh bien il faut essayer de changer la structure de ses séances et d'essayer de d'isoler de cibler les pectoraux avec d'autres exercices pour les développer et les stimuler pour ensuite mieux les ressentir sur des pompes par exemple voilà martin donc je sais pas si tu étais toujours connecté mais au moins tu as la réponse donc tu pourras toujours regarder le live et avoir ta réponse sans souci marie qui me demande quel entraînement constitue pour une reprise de basket après un an d'arrêt et bien écoute marie si tu ça fait un an d'arrêt tout dépend déjà de pourquoi tu as arrêté ton entraînement est ce que c'est dû à une blessure est ce que c'est dû à une perte de motivation est ce que c'est dû au co vide qu'est ce que tu as fait pendant ces un an est ce que tu as absolument rien fait ou est ce que tu as continué à courir à pratiquer un petit peu donc tout ça sont des questions indispensables pour pouvoir te répondre mais en gros moi je serais toi est ce que je vous conseille à beaucoup de gens quand ils veulent reprendre un sport après une période d'arrêt c'est de passer quand même par une phase au moins de retonification si on pourrait dire je sais pas si ça existe mais voilà faire un petit peu de renforcement musculaire pour remuscler les muscles sollicite principalement sollicité dans son activité pour éviter la blessure très souvent les gens se blessent parce qu'après un an d'arrêt on a pris un petit peu de poids on a perdu en tonicité musculaire et on veut reprendre le sport à fond comme si on était en pleine bourre à un moment où on s'entraînait et c'est souvent le moment le plus dramatique entre guillemets c'est là où on va se blesser parce que tout simplement on est un peu plus lourd on a moins de muscles et on est moins dans la dynamique de la pratique donc moi ce que je te conseille c'est avant de reprendre si c'est en septembre que tu reprends de déjà te remettre un petit peu à courir ou à faire du vélo ou un peu de natation voilà une activité qui va te permettre de travailler ton cardio histoire de pas trop à la traîne déjà au niveau de la reprise et ensuite de faire tout ce qui va être exercice de renforcement sur le bas du corps le basket ça sollicite énormément le bas du corps donc des squats de la chaise des fentes travail au niveau des fessiers et des ischios travailler ses adducteurs travailler son gainage on renforce le bas du dos et les lombaires c'est quand même important aussi comme je disais tout à l'heure pour le foot mais pour tous les autres sports d'avoir une midline sangle abdominale oblique et et lombaires fortes c'est c'est important donc voilà ce que je te conseille c'est à dire de reprendre avec progressivité et surtout de faire un petit peu une prépare physique ou une remise en forme via quelques exercices simples mais histoire que au moins tu reprennes en tonicité histoire de pouvoir reprendre en diminuant au maximum le risque de blessure en basket voilà marie j'espère que la réponse te convient surtout si tu en as d'autres n'hésite pas c'est avec plaisir que j'y répondrai alors rvd training qui me demande si est ce pour toi est ce que pour toi l'athlétisme et la préparation physique sont complémentaires pour un sport de course comme le basket ou le foot je t'invite à regarder les gtv qu'on a fait avec geoffrey else training performance sur la vitesse l'athlétisme et la préparation physique sont complémentaires oui pourquoi mais parce que tout simplement en athlétisme on apprend courir on apprend à travailler son pied et on apprend voir les bonnes techniques de course les bons placements et automatiquement quand on fait du basket ou du foot on a besoin d'être d'avoir un côté athlétique et on a besoin de savoir courir dans le sport amateur on voit trop souvent même en professionnel on voit trop souvent des sportifs qui ne savent pas courir et qui sont pas du tout athlétiques et voilà je pense que minimum d'athlétisme c'est quand même indispensable pour être efficace dans ses courses et à moins avoir une bonne base pour ensuite transférer et travailler dessus donc voilà j'avais préparé un joueur qui était en équipe de france à 7 qui a basculé à 15 après et voilà quand il était à marc aussi il faisait énormément de travail d'athlétisme etc donc c'est important et c'est indispensable je conseille je conseille fortement de faire un petit tour et prendre quelques séances d'athlée ou voilà si vous avez un coach qui a des notions d'athlée de prendre un maximum de conseils et de et d'en tirer un maximum de bénéfices pour votre pratique ensuite yo maxime qui demande comment se remotiver après une longue période d'arrêt donc il faut savoir que maxime est à tarde et qu'il habite pas très loin de notre salle de sport et qu'on l'attend depuis une à deux semaines à la salle donc je t'attends toujours max pour que tu reviennes pratiquer comment seront motivés mais l'avantagé c'est que toi vu que tu es sur tard je peux venir te chercher chez toi et et te tirer jusqu'à la salle pour que tu t'es pour que tu t'y remettes maintenant je déconne mais bon voilà pour tous ceux qui ont du mal à à se remettre dans le sport après une longue une longue période d'arrêt il faut trouver quand même on va dire un objectif ou une salle qui vous motive afin d'y revenir si vous avez un petit peu d'argent pourquoi pas prendre un coach privé qui vient directement chez vous et qui vous booste voilà je pense que pour se remotiver après une longue période d'arrêt comme celle du co vide où on a passé du temps en faire du gras enfermé chez soi c'est de trouver quand même un objectif qui va vous obliger à bouger et à repartir dans un processus d'entraînement clairement je le vois à la salle et il ya quand même une grosse perte de motivation chez les gens qui ont du mal à revenir qui reviennent mais c'est assez laborieux ils ont ils ont perdu le niveau qu'ils avaient par rapport à avant et voilà c'est la galère plus mentale de voir que tout ce qu'on a perdu parce qu'on n'a rien fait pendant pendant cette longue période voilà le fait d'être dans une salle d'avoir des cours d'être encadré ben c'est d'abord il ya aussi le fait d'avoir une communauté qui fait que les gens reviennent et ont envie de s'entraîner avec les autres de voir qu'ils sont pas les seuls à galérer et attirer la langue donc voilà c'est une source de motivation qui fait que on rentre dans un processus d'entraînement donc j'invite et les gens qui ont du mal à reprendre et avoir de la motivation à faire le pas tout simplement d'aller s'inscrire dans une salle de peu importe la salle dans laquelle vous inscrivez mais surtout prenez une salle vous avez un suivi et où vous allez être accompagné par un coach ou là où il y a des communautés qui vont vous permettre de vous intégrer et de faciliter la reprise sportive c'est un bon moyen de déjà retrouver le côté social quand on a un peu perdu perdu pendant ces six mois le fait d'être cadré et suivi ça évite d'avoir une perte de motivation et de faire n'importe quoi donc on retrouve un peu plus vite rapidement le niveau qu'on en avait avant et puis voilà quoi c'est deux choses qui sont simples mais qui permettent de retrouver la motivation donc voilà il faut il faut pas hésiter à repartir dans une salle s'inscrire faire le pas parce qu'une fois qu'on a payé qu'on a engagé on est un peu obligé d'y aller donc donc voilà écoute max du coup je t'attends avec impatience à la salle tu étais venu tu avais bien transpiré et tu savais bien travailler donc maintenant tu n'as plus qu'à refaire le pas surtout que théo et christy vont pas tarder à s'inscrire à venir aussi donc voilà la team sunrise à la salle ça serait le feu alexi oui le replay sera dispo je vais les mettre en igtv comme ça vous êtes tranquille vous pourrez le regarder écouter toutes les réponses que j'ai pu donner et toutes les infos que j'ai pu donner sur la préparation physique et le foot voilà bah écoutez si vous avez d'autres questions je suis preneur j'ai encore cinq dix minutes à vous accorder donc n'hésitez pas à poser des questions pour pour ceux qui sont connectés pour rappel il y a la vidéo qui va sortir ce soir à 18 heures sur notre chaîne youtube je vous invite à aller voir notre chaîne youtube athlétique training performance où on propose des vidéos longues sur des sujets variés c'est un peu un nouveau format par rapport à ce qu'on propose sur sur le feed insta donc je vous invite vraiment à aller voir à vous abonner parce que arrive à 1000 abonnés on vous réserve une petite surprise donc on s'y rapproche de jour en jour donc merci à ceux qui sont connectés et qui sont aussi abonnés à notre chaîne youtube donc voilà on essaie de diversifier les plateformes donc on a insta et on essaie de développer un nouveau concept sur youtube on a besoin de votre soutien donc n'hésitez pas à vous abonner à regarder nos vidéos à laisser des commentaires et donc ce soir à 18 heures on sort une vidéo sur les tractions comment progresser en traction et comment intégrer les tractions en préparation physique tous les bénéfices et les intérêts donc j'espère que ça va vous plaire et puis je vous mets en story le lien pour accéder au programme foot et préparation physique foot c'est à ben voilà ça se réveille à des questions qui arrivent on voit beaucoup de travaux de footballeurs travailler en statique en salle qu'est-ce t'appelles travailler en statique parce que ça peut être bien et pas bien en fonction de chaque chose maxime je reprends le foot c'est mon objectif quel est le meilleur plan d'action comment tu le sais j'ai une rupture des ligaments croisés ton meilleur plan d'action mais automatiquement oui ça va être de retourner en salle ou de prendre un coach mais voilà moi je sais que toi quoi ta rupture tu l'as fait il ya longtemps que tu as récupéré on va dire la fonctionnalité de ton genou maintenant il faut pas hésiter à renforcer et à faire du renforcement musculaire pour récupérer la masse musculaire que tu avais avant tu peux suivre le programme foot parce que le premier mois il ya une grosse base de renforcement et de développement musculaire et que le second mois c'est plus seulement sur deux transferts donc voilà il ya trois mois avant la reprise de la saison il faut il faut attaquer et il faut s'y remettre sérieusement travailler le cardio travailler le renforcement musculaire c'est quand on revient d'une rupture des ligaments croisés c'est la base donc et puis bon faire du travail aussi spécifique orienté sur la prévention des blessures histoire de pas se refaire les croisés et ça c'est plutôt à moi de donner des conseils personnalisés quand tu reviendras à la salle c'est à dire des exos de culturiste ben oui mais c'est le problème de la préparation physique c'est à dire que les sportifs pensent que en allant dans une salle de muscu et en faisant des exos de culturiste et en suivant un programme de culturiste bah ils seront plus performants sur le terrain sauf qu'ils se mettent directement en dos d'à l'oeil j'ai fait un igtv sur musculation et préparation physique voilà c'est pas en allant dans des salles comme finesse park basic fit ou orange bleu où on va pousser sur du développé coucher faire des élévations latérales qu'on va être meilleur sur le terrain moi je travaille et je lutte contre ces ces idées là c'est en allant en salle de sport fonctionnelle en suivant des programmes de préparation physique qu'on va vraiment mais s'athlétiser devenir comme j'aime bien dire à bimor athlétique être plus athlétique et être plus performant donc oui il faut en faire des exos de renfaux mais c'est 10% de la séance quoi c'est pas une séance entière j'en ai marre de voir des athlètes qui font trois quatre cinq séances par semaine de muscu comme des bodybuilders alors qu'ils sont footballeurs c'est ou basketeurs ou rugbymen c'est préparation physique c'est autre chose quand on va être bon dans un sport c'est voilà il faut travailler la coordination l'agilité la précision la puissance la tonicité faire du prévent de la prévention de blessures travail et fonctionnel travail son gainage voilà tout ça c'est des choses indispensables et que les gens oublient qu'il faut faire à tout prix quoi donc voilà c'est utilisé se diriger vers des préparateurs physiques ou des coachs qui ont les collés les compétences pour voilà aller dans des salles fonctionnelles attention par salle fonctionnelle j'entends pas en salle de crossfit parce que le crossfit c'est pas de la préparation physique donc c'est un moyen de se préparer physiquement comme l'athlétisme mais peut être un moyen de se préparer physiquement comme la natation ou ou le vélo mais voilà la préparation physique c'est assez voilà on va être prêts dans un sport faut faire de la prépare faut pas aller faire autre chose mais merci à toi de m'avoir posé cette question ça me permet de conclure le live sur notre philosophie chez atp donc c'est super bon allez merci à tous bon appétit bon dimanche et bon week-end de pentecôte je compte sur vous à 18 heures pour aller sur la chaîne youtube et regarder notre vidéo sur les tractions en tout cas merci à tous de nous suivre d'être présent et de nous soutenir tous les jours et on se dit à bientôt pour un prochain live ciao tout le monde